Musique Bonsoir tout le monde Bonsoir à tous Bonsoir à vos enfants aussi qui sont là Parce qu'il ne faut pas oublier que cette journée On est dédiée On est dédiée aux générations futures On est dédiée à ceux qui vont Créer le monde de vous-même Alors ce soir je vais m'adresser Aux enfants Je vais aussi m'adresser Aux parents qui sont là Et pas seulement aux parents Je vais m'adresser aussi Aux enfants que vous avez été Il est important de comprendre Aujourd'hui Qu'il y a une grande période de changement Qui s'opère en ce moment Une période incroyable Je dirais Une nouvelle humanité Qui émerge Pour que cette nouvelle humanité émerge pleinement Il est important de D'élever Les consciences de chacun D'élever notre part d'âme D'élever notre part de responsabilité Vis-à-vis de l'humanité Vis-à-vis de tout ce qui nous entoure Et vis-à-vis de nous Pour ce faire Il est important aussi Que certaines mentalités Puissent se changer Et que certaines formes d'éducation Puissent se changer Juste à aujourd'hui On a donné à l'être humain Une forme d'éducation Qui le maintient dans certaines Croyances de lui-même Une éducation qui lui fait Avoir la conscience De peut-être 5% de qui il est Et qui limite l'être humain Dans son évolution C'est-à-dire que chaque enfant Que vous avez été Et chaque enfant en devenir Sont formatés A être limités Dans leur vie Dans leur croyance Et dans une certaine forme De personnalité Qui est créée Je vais être simple et clair Vous allez comprendre très vite Lorsque vous êtes à l'école Vous avez été à l'école Vous avez été des enfants La première chose Qu'on vous fait dans vos éducations On vous donne une note à l'école Cette note-là Que vous allez recevoir Va définir tout le cours De notre vie Pourquoi ? Et bien tout simplement Parce que Lorsqu'on vous donne une note Cette note va créer Le personnage que vous êtes Cette note va créer Les identifications Et les comparaisons C'est-à-dire Elle va vous positionner Dans une échelle de valeur De vous-même C'est-à-dire que l'enfant Reçoit une note Et il va commencer Et il va commencer à se comparer Aux camarades T'as eu une note meilleure Une moins bonne Il va se comparer S'identifier Aux parents Qui lui disent Cette note Elle n'est pas bien Tu auras une mauvaise vie Ou une meilleure vie Si tu as telle ou telle note T'as eu tel résultat L'enfant va prendre ça Comme une vérité Donc il va s'identifier A ses camarades Il va se comparer Il va grandir Avec cette forme De comparaison Il va toujours regarder Ce qui se passe A l'extérieur de lui Et donc ces notes Qui sont prises par l'enfant Comme une vérité Et bien l'enfant Va se positionner Sur une échelle de valeur J'ai plus ou moins Quelle ou telle valeur Par rapport aux notes Que je reçois Je m'identifie Aux camarades Je m'identifie Aux professeurs A mes parents Qui sans doute Ont la vérité Donc l'enfant Qu'est-ce qu'il va se passer L'enfant Il n'a pas les mêmes objectifs Que les parents Souvent les parents lui disent Il faut que tu aies De bonnes notes Pour réussir Vous l'avez déjà entendu Ça c'est un moment Et l'enfant lui Il va vouloir réussir Pour une chose Non pas pour réussir Dans le sens Où les parents le souhaitent Mais réussir Tout simplement Pour être aimé Par ses parents Parce que l'enfant N'a notre but C'est d'être aimé Donc l'enfant Va faire tout son possible Pour donner de lumière De lui-même Pour recevoir Et en fonction Des blessures Que cela va engendrer Il va créer Son personnage Parce que forcément Quand l'enfant Se positionne Sur une échelle de valeurs Qui lui sont données A travers des notes L'enfant va avoir Des valeurs De lui-même Dire je suis meilleur Qu'eux Je suis moins bien qu'eux Et de ce fait Il se positionne Dans une échelle de valeurs Et il va commencer A avoir Une image De lui-même A considérer Qu'il a telle qualité Ou tel défaut Ces qualités Ou ces défauts Viennent de la comparaison Et de l'identification A ce qui est extérieur Lui-même Et donc l'enfant La plupart du temps Pour la plupart D'entre vous En tout cas Vous construisez une vie En fonction De ses identifications Et de ses comparaisons L'être humain Passe son temps A se comparer A ce qui est extérieur A lui Au lieu de regarder Ce qui est en lui Déjà De regarder Cette part divine Qui est déjà A l'intérieur Parce qu'à la base Quand vous venez au monde Vous avez tous Cette connaissance universelle Toute cette part divine Qui s'exprime pleinement Cette connaissance infinie Et l'éducation Qui est proposée A l'être humain Va tout simplement Étouffer Cette part divine Et limiter L'être humain Dans ce qu'il est Alors en tant que parent C'est sûr que les parents Se positionnent En tant que Supérieurs On peut dire Par rapport à l'enfant Les parents pensent Que c'est à eux D'éduquer les enfants Donc les parents Vont donner Une certaine forme D'éducation Une certaine forme De croyance Une certaine forme D'idée Pour pouvoir permettre A l'enfant De construire Quelque chose Mais l'enfant Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va construire Le personnage Vous avez tous Construit Des personnages En fonction De vos identités Que vous croyez Vous vous êtes Positionné Sur une échelle De valeur Par rapport A l'éducation Que vous avez reçu Aux notes Que vous avez reçu J'ai eu Telle ou telle note Donc je suis capable De faire ça Ou pas capable De les suivre Ce chemin Je suis capable D'accéder à telle vie Et par une autre Ces notes Ces notes-là Sont une référence Pour toute votre vie Et vous créez Un personnage Par croyance Que vous êtes limité Par ce qui a été Définie comme des notes Par une échelle De valeur Donc le personnage Que vous créez Se limite A vivre Une humanité Qui n'est pas Celle que vous êtes Qui n'est pas Votre part divine Vous allez grandir Avec des idées De vous-même Des croyances Des défauts De vous-même Parce que Ces échelles De valeur Ces identifications Et ces comparaisons Vous ont fait penser Que vous avez Tel ou tel défaut Telle ou telle capacité Telle ou telle valeur Mais ces défauts Ils sont créés Par quoi ? Ces défauts Ne sont pas Ce que vous êtes Ces défauts Sont quelque chose Qui est identifié Dans la société actuelle Quelque chose Qui est extérieur A vous-même Ces défauts Sont une identification A ce qui est extérieur Une comparaison Pour qu'il y ait Un défaut Il faut qu'il y ait Une comparaison A quelque chose D'extérieur Mais ces défauts Ne sont pas Qui vous êtes Il faut comprendre Qu'il est important Pour les enfants Il est important De Maintenant Dans cette période De changement De leur donner D'autres valeurs Et non plus De les identifier Ou de les comparer Et ne plus Favoriser Ce positionnement Sur ces échelles De valeurs Qui sont simplement Dans la matérialité Dans des croyances Limitantes Parce qu'au moment Où vous dites À un enfant Il faut que tu aies Une meilleure note Ou à ce moment même L'enfant Va construire Sa vie Va construire Son personnage En fonction De ce que vous lui dites Et il faut comprendre Que ces notes là Vous forgent Vous formate Et vous font croire À un personnage Que vous pensez être Mais qui n'est pas Vraiment ce que vous êtes Et c'est là Où on limite L'être humain C'est à dire Tout simplement Que ces formes D'éducation là Ont été mis en place De façon quelque peu Volontaire Pour pouvoir limiter L'être humain Dans la matière Pour pouvoir lui permettre De croire à 5% 10% peut-être De qui il est Mais qui ne permettent pas À l'être humain D'accéder à sa part divine A sa part créatrice Illimitée C'est ça qu'il faut Comprendre aujourd'hui C'est ça qu'il faut Comprendre pour que Les générations de demain Puissent S'exprimer pleinement Et créer ce nouveau monde Qui émerge en ce moment Que les enfants Puissent comprendre Qu'ils ne sont pas Des êtres limités Avec des personnages Qui sont forgés Par les notes Qu'ils reçoivent Et par des croyances Que vous leur inculquez aussi Puisque vous ne faites Que leur inculquer Ce que vous-même Vous avez intégré Pendant vos formes D'éducation Et c'est quelque part Un schéma qui se répète Aujourd'hui Il faut comprendre Que ces enfants Ne sont pas des enfants Limités Comme vous pensez Qu'ils sont Parce qu'en tant que parent Je le conçois Vous vous positionnez En tant que Enseignant En tant que Donneur de leçons Ce qui est Justifiable Et si vous observez Les enfants A la naissance Les enfants sont La vérité absolue Ils sont La conscience infinie La conscience illimitée Observez les enfants Et vous verrez Que plutôt que De leur donner Des leçons Et bien Vous recevrez Des leçons de eux Regardez Le moment présent Vous lisez Des tas de livres Sur le moment présent On peut absolument Être dans le moment présent Qu'est-ce que c'est Le moment présent On lit des livres On prend des enseignements On parcourt des chemins Incroyables Et le moment présent Qu'est-ce que c'est Regardez l'enfant Est-ce qu'elle se préoccupe De demain La petite fille L'instant présent Elle mange De son gâteau Elle fait un grand sourire Elle se préoccupe Pas de demain Ça c'est L'instant présent C'est ça Que les enfants Vous enseignent L'instant présent Que tout le monde recherche Et peut-être des fois Même toute une vie Mais vous passez A côté de ces enseignements De ces enseignants Qui sont là Ici A vous enseigner La vérité La simplicité L'authenticité Observez les enfants Ils sont comme des animaux Ils ont toutes les perceptions Ouvertes Ils sont là A ressentir les énergies A tout percevoir On l'oubli Parce qu'on ne vous a pas Inculqué ça Parce qu'on vous a dit Il faut avoir des bonnes notes Pour réussir Et réussir quoi ? Réussir à créer Un personnage ? Réussir à construire Une vie ? Mais est-ce que la vie Se construit ? Est-ce que la vie Se construit vraiment ? La vie est Déjà Là Le petit enfant La vie est En elle-même Elle est déjà Ce moment présent Elle est l'essence Elle est l'essence Elle est l'essence Elle est l'essence Et pourtant Avec les notes Que l'on reçoit à l'école Les éducations Qui nous sont données On me dit Il faut construire Et c'est nous Que vous poursuive Selon les notes Que vous avez reçues Dans votre enfance Selon ce que les enfants Vont recevoir aujourd'hui Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous passez votre temps A essayer De prouver A essayer de satisfaire A essayer d'être à la hauteur A essayer de vous valoriser D'être reconnu Tout ça Ce sont les blessures Engendrées par les formes D'éducation Et par ces notes Qui vous sont données à l'école Le petit enfant Va intégrer ça Comme une vérité Et selon les notes Qu'il a eues Va se sentir Peut-être dévalorisé Pas assez d'estime de lui Pas assez reconnu Et l'enfant va chercher ça Toute sa vie À travers diverses choses À travers le contact Avec les autres À travers son travail À travers une relation sentimentale L'enfant va rechercher Ce qui croit être la vérité Parce que ça lui a été inculqué Comme une vérité Est-ce que ça vous parle De ce genre de choses Un petit peu Un petit peu Je vois des sourires Qui se dessinent Mais ça vous parle Comprenez que les enfants De la nouvelle génération Dovent être préservés De toutes ces formes De formatage De ces formes d'évolution Qui les positionnent Sur une échelle de valeur Supérieure Inférieure Qui crée la désunion Qui crée la dualité Et non la fraternité Et l'unité Parce que ces échelles De valeurs Ces notes Qui leur sont données Créent la dualité Créent la division À l'intérieur d'eux-mêmes Créent la confrontation À ce qu'il y a extérieur Ce sont les deux fléaux De l'humanité Les deux plus grands fléaux De l'humanité À mon sens C'est ma vérité Identification Et comparaison Ces deux choses-là Sont les fléaux De l'humanité À partir du moment Que vous vous identifiez À quelque chose D'extérieur à vous-même Ou que vous vous comparez À quelque chose D'extérieur à vous-même Ça veut dire Que vous ne regardez pas Qui vous êtes vraiment Ça veut dire que Vous ne vous connaissez pas Votre part divine Et ces formes de Comparaison Aux camarades Aux parents Aux professeurs A la société Au milieu professionnel Au milieu social Toutes ces formes De comparaison Et d'identification Créent une chose Chez l'être humain La souffrance Et uniquement La souffrance Le petit enfant Qui va essayer De faire bien Pour satisfaire Ses parents Et pour recevoir De l'amour Et bien il va essayer De faire ça Toute sa vie S'il ne conscientise pas Qu'il regarde uniquement À l'extérieur de lui-même Alors qu'il a la vérité en lui Alors ce qui va se passer C'est que tout simplement Est-ce qu'il y a quelque chose De plus beau Que le moment présent Est-ce qu'il y a quelque chose Dans toutes ces formes De comparaison Je vous dis Quelque part après Vous les cherchez En permanence Vous cherchez Un conjoint Ou une conjointe Qui va vous valoriser Qui va vous donner De l'amour Qui va vous donner De la reconnaissance Qui va vous porter Quelque chose Parce que le petit enfant Est dans l'attente De quelque chose Le petit enfant Attend d'être reconnu Attend d'être valorisé Attend qu'on valide Quelque chose en lui Qu'on lui dise C'est bien Et quelque part Vous allez chercher ça Dans la société Les personnes que vous côtoyez Dans le monde du travail Le conjoint Ou la conjointe Que vous allez chercher Et cela devient Une comparaison A ce qui est extérieur A vous-même Au lieu de chercher Ce qui est déjà en vous Le petit enfant Lui il va vouloir Donner le meilleur A ses parents Alors il va essayer De ramener des bonnes notes Parce qu'il se dit Je vais recevoir de l'amour Si je ramène des bonnes notes Mais quand on nous dit Qu'il faut toujours Que je fasse mieux J'ai la sensation De ne pas être aimé assez J'ai la sensation Que quoi que je fasse Je ne suis pas aimé assez Donc je vais essayer De faire toujours mieux Et de prouver Que je vais faire mieux Et de prouver Que je vais être aimé En faisant mieux Et c'est ce qui se passe Dans le monde De l'enfant Qui devient adulte De chercher un compagnon Une compagne Et de ce fait Il y a une attente De quelque chose Une attente D'être reconnu Une attente Qu'on dise Je te reconnais Je reconnais l'amour Que tu portes Et je peux te donner De l'amour aussi En fonction de ce que Je reconnais de toi Et c'est un leurre C'est un leurre Parce que l'enfant Que vous avez été Et qui a grandi Cherche l'amour A l'extérieur de lui-même Alors qu'il est déjà Porteur de ça Vous êtes déjà Porteur de cet amour Cet amour inconditionnel Cet amour universel Qui n'est pas A l'extérieur de vous Vous êtes tous Porteur de cet amour De cette lumière Qui est là Seulement les enfants Qui en sont porteurs Vous en avez été porteurs Vous êtes toujours Les porteurs de ça Dans ces formes D'éducation Cet amour Cette lumière Infini Est quelque peu Étouffée Par ces formes De croyances Par ces formes D'identification De comparaison D'échelle de valeur Et c'est comme ça Que vous construisez Votre vie C'est comme ça Que vous regardez Tel chemin à prendre Et non pas tel chemin Parce que vous Pensez Que vous êtes assez capable Pour prendre tel chemin Mais pas assez pour un autre C'est pour ça Qu'il est important De comprendre ça Aujourd'hui Dans cette période De changement Il est important De comprendre Que toute l'éducation Que vous donnez A vos enfants C'est ce qui va forger Leur croyance De eux-mêmes C'est ce qui va créer Le personnage Qui va s'agiter Toute sa vie Après Ce personnage Qui se limite En fonction De ce qu'il a reçu Comprenez que les enfants Reçoivent tout Perçoivent tout Quand vous avez Vous-même Des souffrances Quand vous avez Des choses non résolues À l'intérieur de vous Quand vous avez Des croyances limitantes Ou des périodes Que vous n'avez pas Résolues dans votre vie Les enfants Absorbent ça Sur forme d'énergie Puisqu'à la base Tout ce que vous avez Vécu Toutes vos souffrances Et vos blessures Ne sont que de l'énergie Que vous emmagasinez Tout au long de votre vie C'est ce qu'on appelle Le karma Le karma Est une accumulation D'énergie Tout simplement Les enfants Perçoivent Ces formes d'énergie Que vous portez en vous Toutes vos souffrances Et ils les absorbent aussi Donc c'est important De pouvoir aussi Être dans l'attitude De pouvoir Trouver votre propre chemin A l'intérieur de vous Et non pas A l'extérieur de vous Je vais vous montrer A quel point Les enfants Absorbent Des choses de vous Concrètement J'ai été amené A côtoyer De nombreuses personnes A travers le monde Et à côtoyer Des médecins Qui ont pu valider Certaines choses Et qui ont été vues Je prends l'exemple D'un petit enfant Un exemple très marquant D'un petit enfant Qui était à San Francisco Et qui était très malade Il y avait De l'eczéma Partout sur le corps Et ce petit enfant Il avait 11 mois Il était en train De dépérir Il ne mangeait plus Il ne dormait plus Il pleurait tout le temps Parce qu'il souffrait de ça Et les parents L'avaient fait voir A plusieurs spécialistes Aux Etats-Unis Et il n'y avait Aucune solution L'eczéma revenait en permanence Et quoi que puissent faire Les médecins Cet eczéma S'estompait un petit peu Puis revenait De plus en plus fort Donc on m'a demandé De regarder un petit peu Ce qui se passait Et en me connectant L'esprit du bébé Je me suis aperçu Qu'en fait Lui Il absorbait Une énergie extérieure Lui-même Tout simplement L'énergie de son papa Qui avait certaines souffrances Non résolvues C'est-à-dire que le papa En fait Était dans un contexte Il avait été muté Aux Etats-Unis Il avait un contexte Où on lui avait donné Un challenge De gérer une entreprise Très puissante Aux Etats-Unis Et ce papa Avait eu une grosse blessure De dévalorisation Dans son enfance Son père l'avait inculqué De façon à ce qu'il soit Toujours plus performant C'était jamais assez bien Tu dois toujours faire mieux Tu dois toujours être plus performant C'est pas assez bien Je suis pas content de toi Il faut des meilleures notes Ça veut pas Mais c'est un petit peu Et donc Le papa avait ses blessures De ne jamais faire assez bien Qu'est-ce qui s'est passé Dans ce challenge Dans cette nouvelle entreprise Qui gérait Et bien il avait peur En permanence De ne pas être à la hauteur Peur de ne pas satisfaire Les besoins de l'entreprise Il avait beaucoup d'angoisse Beaucoup de peur Beaucoup de stress Il se disait Si je perds mon poste Si je ne me suis pas à la hauteur Je vais peut-être perdre Ma maison de fonction Peut-être que ma femme Va me quitter Peut-être qu'elle va me laisser Parce que je ne me suis pas à la hauteur Peut-être que je vais tout perdre Peut-être que je ne vais plus voir Mes enfants Il avait un stress Tellement immense Les émotions tellement fortes Et comme les émotions Ne sont que de l'énergie Puisque tout n'est que de l'énergie Et bien Ce papa émanait Son énergie En permanence Et comme les enfants Sont très ouverts Ils ont les connexions ouvertes Comme les animaux De la même manière Que les animaux L'instinct ouvert Et il capte tout Il capte l'énergie des arbres Il capte l'énergie de chaque personne Il capte l'énergie de la terre Donc Cet enfant Comme des milliers d'autres Absorbeait l'énergie de son papa Et il a restitué sous forme d'eczéma Tout simplement Une fois qu'on a fait un travail Sur les blessures du papa On a travaillé profondément Ces blessures L'eczéma du petit garçon A complètement disparu Et ils ont pu retrouver l'attitude Parce que l'enfant Était en train de périr Aujourd'hui il va très bien C'est un petit garçon Donc vous voyez à quel point Des blessures Portées par l'enfant Qui grandit Qui devient adulte Peuvent être Reproduits Peuvent être transmis A travers la génération Parce que tout n'est que de l'énergie Et tout est reproduit à l'identique Tout est Je dirais Un héritage énergétique Et vous avez tous des héritages énergétiques De vos parents De vos grands-parents Mais c'est partout dans le monde Comme ça C'est pas J'ai demandé des essais Avec des gens Partout dans le monde Où j'ai demandé A des gens D'écrire leurs blessures Sur les papiers Les blessures Qui sont liées Aux formes d'éducation Qui sont reçues Par l'être humain Et bien on s'est aperçu Qu'à l'autre bout du monde Dans plusieurs pays Les gens écrivaient Les mêmes choses Sur les papiers Les gens avaient quasiment Les mêmes blessures Engendrées par les mêmes Formes d'éducation Je vous laisse imaginer Ce que ça fait Au niveau collectif Puisque tout n'étant Que de l'énergie Les blessures N'étant que de l'énergie aussi Ces blessures Émergent au niveau collectif Et l'humanité porte La même forme d'énergie C'est pour ça que l'humanité En partie souffre aujourd'hui Des mêmes maux Des mêmes choses Et aujourd'hui Il est temps d'élever Sa conscience Sur le fait Que tout ne se passe pas A l'extérieur de vous Mais uniquement A l'intérieur de vous Toutes les blessures Que vous pensez avoir Toutes les blessures Que vous risquez De donner en héritage A vos enfants Sont uniquement A l'intérieur de vous Et c'est en regardant A l'intérieur de vous En regardant Ce qui se passe profondément A chaque instant De votre vie Que vous pouvez Transformer le monde Pourquoi ? Parce que lorsque Vous regardez A l'intérieur de vous Vous ne vous comparez plus A quelque chose d'extérieur Vous ne vous identifiez plus A ce qui est extérieur A vous-même Et vous faites Le véritable chemin Celui qui est vers vous-même A partir de ce moment-là Vous vous reconnectez A votre être divin Vous pouvez voir Vos blessures Proprendre Sans pour autant Sans pour autant Accuser des circonstances externes Accuser votre éducation Accuser le compagnon Ou la compagne De vous donner des blessures Mais uniquement en regardant Ce qui se passe en vous Et c'est justement En regardant en vous Que vous pouvez transformer Cette énergie de blessure Et de ce fait Comme tout est de l'énergie Une fois que Vos énergies se transforment Une fois que vous vous reconnectez A cet être divin Que vous êtes Cet être illimité Cette énergie Forcément Émane de vous Il y a des répercussions Dans le monde entier Et je dis bien Dans le monde entier Parce que toute l'énergie Que vous émanez L'énergie accumulée A travers Vos karmas Que ce soit Les karmas Dans les vies antérieures Les karmas De votre enfance Aujourd'hui Et bien Ces énergies Que vous accumulez Émanent de vous En permanence Et ont des répercussions Sur l'humanité En permanence A chaque instant Tout ce que vous émanez A des répercussions Sur le monde Lorsque vous êtes en colère Vous émanez Une énergie de colère Vous nourrissez Des formes de colère Dans le monde Lorsque vous êtes En conflit Avec vos parents Avec vos enfants Avec votre famille Et bien Toutes ces énergies De conflit Nourrissent Des conflits Déjà existants Dans le monde Ce sont des énergies Qui sont retrouvées Qui s'accumulent Qui s'amplifient C'est de ça Dont il faut être conscient Aujourd'hui Le changement du monde Ne se fait pas Par certaines personnes Et il n'est pas nécessaire D'attendre Dans le passage Je demande Que ça se passe Le changement du monde Commence à l'intérieur De vous A l'intérieur De ce que vous êtes Profondément Et non pas A l'extérieur Vous êtes les acteurs Du monde de demain Vous êtes les créateurs Du monde de demain Par les énergies Que vous émanez Une permanence Et c'est pour ça Qu'il est bon De résoudre Vos blessures De regarder Vos blessures Ces identifications Ces comparaisons Qui vous font Penser Que vous êtes Tel ou tel personnage Qui vous font penser Que vous avez Tel ou tel défaut Pourquoi il est essentiel De conscientiser tout ça Et de transformer Tout ça en vous Parce que ça permettra Aux générations futures Justement De ne pas recevoir Les héritages De vos blessures Et justement Par le fait Que vous résolvez Vos blessures Par le fait Que vous travaillez Profondément en vous Vous favorisez Le changement du monde Il vous Vous connectez A votre être divin Votre être Qui Est voué A émaner De l'amour Et de la conscience Et c'est ce qui fait Que vous retransmettez Cet amour Et cette conscience Après A partir du moment Où vous vous donnez Vous même de l'amour C'est comme ça Que le monde change C'est comme ça Que le monde évolue Dans la conscience Et dans l'amour Et j'insiste Dans la conscience Et dans l'amour Rien ne peut se faire Sans votre conscience Et sans votre âme Et c'est pour ça Qu'il faut être conscient De ce que vous Donnez en héritage A vos enfants De l'éducation Que vous donnez A vos enfants Des croyances Que vous donnez A vos enfants Quelquefois Par erreur Par reproduction On se dit On va donner Le meilleur A l'enfant On va lui expliquer Qu'il faut donner Le meilleur De lui-même Mais c'est pas ça Le vrai chemin Pas dans la matérialité En tout cas Parce que l'enfant Lui Porte déjà Ce meilleur De lui-même C'est à dire Cet amour Cette lumière Et cette conscience Et c'est ça Qu'il est bon De mettre A ma gange A l'enfant C'est ça Qu'il est bon De faire émerger Pleinement en lui Et ne pas le limiter Par des notes Par des identifications Des comparaisons Par des échelles De valeurs Qui vont le faire Positionner Dans une croyance De lui-même Qui va le limiter Toute sa vie C'est ça Qu'il faut offrir Aux générations De l'enfant A ces enfants Qui sont Les héritiers De ce qui se passe En ce moment Et c'est de votre responsabilité D'offrir Tout ça A ces êtres Je dis ces êtres Parce que ce sont Les êtres divins Les enfants Sont des Parcs de Dieu Des parcs de créateurs Ils viennent avec cette pureté Ils viennent avec cette innocence Cette vérité Cette simplicité Cette authenticité Et c'est à vous De préserver Précieusement Tout ça De préserver Ce qu'ils sont C'est à vous De nourrir Ce qu'ils sont Ces petits êtres Qui sont Des parts de Dieu Des parts du créateur C'est à vous De conscientiser Qu'il n'est plus Le temps De faire Les mêmes erreurs Que vos parents Ont fait avec vous Qu'il est temps De casser Les schémas De ces formes D'éducation Qui limitent L'être humain Dans les croyances De lui-même Qui limitent L'être humain Dans une forme De valorisation Dans une échelle De malheur Où l'enfant Ou l'être Va se positionner Va se comparer Va dire Je suis moins bien Qu'eux Je suis meilleur Qu'eux Cet esprit De compétition Cet esprit De dualité Qui ne permet Pas la fraternité Et l'unité Comprenez ça Comprenez Que c'est De votre responsabilité De voir les enfants Non pas Comme des êtres Qui ont besoin De recevoir Une éducation Dans une échelle De valeur matérielle Mais au contraire De voir les enfants Comme des êtres Qui ont besoin Qu'on les laisse Exprimer Pleinement Le divin Qui est en nous C'est être Illimité C'est comme ça Que les choses changent C'est comme ça Que le monde De demain Évolue Dans l'illimité Dans l'unité Dans la fraternité Et non plus Dans la dualité Dans la division Dans la désunion Parce que dès lors Qu'un enfant Reçoit une note Il y a une division En lui Comprenez-le Vous recevez une note Aujourd'hui Il y a division Avec l'être Qui a reçu Une ou une autre note Il y a une dualité En vous Il y a une forme De comparaison Qui émerge Et c'est à vous Avec toute votre conscience C'est à vous Qu'il nous porte D'avoir la responsabilité De transmettre tout ça De favoriser tout ça Et non plus De limiter Ses enfants Non plus De limiter Ses êtres Peut-être 5% De qui ils sont Et leur expliquer Qu'il faut construire Absolument une vie Dans la matière Et être performant Être meilleur qu'eux Meilleur que le voisin Meilleur que le frère Ou que la soeur Être reconnu Il n'y a plus le temps Pour ça Il n'y a plus le temps D'être reconnu Mais juste Être Juste être Et regardez les enfants Vous donnez le son A chaque instant A chaque instant Regardez un petit enfant Vous le mettez dans la nature Il va vous enseigner Beaucoup de choses Vous mettez un bébé Dans la nature Instinctivement Il va se mettre À voter Tout ce qu'il trouve Vrai Il va mettre Des choses à la bouche Il va monter Vous l'avez déjà vu Qu'est-ce qu'on lui dit À ce petit enfant Ne fais pas ça C'est sale On lui coupe À son premier instinct L'enfant A envie de marcher Pieds nus Très souvent Qu'est-ce qu'on lui dit Mets tes chaussures Tu vas faire mal On met des chaussures C'est sale par terre On lui casse Un deuxième instinct L'instinct naturel Très souvent On casse On casse l'instinct naturel De l'enfant Dans tous les aspects De son entièreté Quand vous êtes Sur ce plan terrestre Et quand vous arrivez Au monde Sur ce plan terrestre Vous avez Instinctivement Vous savez Ce que vous devez manger Comment vous devez vous nourrir Vous savez À quel moment De la journée Vous vous nourrissez Parce que c'est un instinct Animal L'animal Regardez L'animal sauvage Il se nourrit À plusieurs moments De la journée Et c'est ce que l'enfant A tendance à faire Au début Il prend ses repas Un petit peu Quand il a faim Qu'est-ce qui se passe après Et bien on l'éduque À prendre des repas À un certain moment De la journée On éduque À prendre des repas À une certaine heure Pourquoi ? Pour avoir du rendement De soi-même Pour être dans la productivité Ce sont des formes De l'éducation Qui a été donnée Dès le début De l'esclavage De dire On va se nourrir À telle ou telle heure Et après le reste du temps On va travailler Et on éduque ça Donc on va le faire Se nourrir On va casser son rythme Biologique Le bio-rythme En harmonie avec la terre Et on va lui dire Que la nourriture C'est comme ça Et tu seras plus productif Alors que l'enfant Ne peut manger À n'importe quelle heure De la journée C'est juste une question De productivité de soi Qui a mis en place Ces formes-là De nourriture Le matin Le petit-déjeuner Le midi Et le soir à telle heure Juste des formes De productivité de soi Et uniquement ça Regardez l'enfant aussi Il sait instinctivement Ce qu'il a besoin Pour manger en quantité L'enfant va manger Et puis il va laisser le reste Qu'est-ce qu'on va lui dire A cet enfant Fini ton assiette Je reconnais Tout le monde le dit Tout le monde l'a eu Tout le monde l'a entendu Fini ton assiette Et pourquoi Fini ton assiette ? Parce que le prochain repas Est déjà programmé à telle heure Alors que l'enfant ressent Qu'il n'a pas besoin De finir son assiette L'enfant ressent Qu'il va pouvoir avoir faim Peut-être deux heures après Et on lui casse Son instinct naturel Et on lui fait manger Plus que de raison Alors l'enfant Va modifier son biorhythme En harmonie avec la terre Pour se conformer A cette humanité A cette matérialité C'est pareil Quand l'enfant est malade Regardez un petit peu L'enfant est malade Instinctivement Tout comme les animaux Il ne va pas manger Regardez un animal Quand il est malade Il ne mange pas Il va s'isoler dans une ronde Il ne mange pas Parce qu'il va se purifier Et les enfants c'est pareil Quelquefois L'enfant est malade Il ne va pas pouvoir manger Et qu'est-ce qu'on lui dit Il faut que tu manges Parce qu'il faut prendre des forces Et l'enfant A l'instinct De se purifier Tout comme les animaux Et on reproduit ça Après dans les hôpitaux Quand quelqu'un est malade Même quand vous êtes malade A la maison Vous sentez le besoin De ne pas manger Quelquefois Mais les médecins Disent Il faut manger Pour prendre des forces Alors qu'instinctivement Vous avez le besoin De vous purifier Parce que la maladie Passe par une purification Les enfants le savent Tout ça Les enfants Le ressentent profondément Et si j'insiste sur ça Aujourd'hui C'est parce qu'il est important De comprendre Tout ce formatage Qui fait Ce que l'on pense Et être aujourd'hui Tout ce formatage Dans les formes De croyances Dans les formes De ce qu'il y a aujourd'hui C'est à vous De prendre conscience De ça C'est à vous De prendre conscience De tout ce qui vous est Inculqué Et qui vous maintient Dans une échelle De comparaison A ce qu'il y a Extérieure du monde Réfléchissez sur ça Réfléchissez de la manière En dont vous menez vos vies Réfléchissez de la manière En dont vous êtes Positionné Dans vos contextes Sociaux Professionnels Familiaux Sentimentaux Et en réfléchissant A tout ça Vous verrez que Quelques fois Il y a des blessures Qui font que vous êtes Positionné De telle ou telle manière Dans votre vie Et que vous avez créé Votre vie En fonction de ce que Vous croyez de la manière Il est important Que vous puissiez Conscientiser tout ça Pour ne pas reproduire ça Avec les enfants Parce que très souvent On reproduit avec les enfants Instinctivement Ce qui a été Déjà hérité Ce nouveau monde Qui se dessine Ne peut se faire Que grâce à votre conscience Grâce à tout ce que vous Comprendrez de vous-même De vos fonctionnements Et aussi en observant Les enfants Les enfants Qui vous donnent Des leçons sur la vie Des leçons incroyables Les enfants Qui peuvent vous enseigner Ce que vous cherchez Dans les livres Ce que vous cherchez Profondément A résoudre Les enfants Peuvent vous transmettre Tout ça Ne serait-ce qu'en les observant Et c'est à vous aussi De pouvoir changer Votre regard Sur les formes Et l'éducation Qui leur sont données Et peut-être Leur donner d'autres valeurs Peut-être leur permettre De comprendre Qu'il n'est pas nécessaire De s'identifier A une note Et que cela N'est peut-être pas Important Pour le reste de la vie Que ce n'est peut-être pas ça La vérité S'il y a d'autres valeurs Ce qu'il est important De partager aujourd'hui Je vais m'ouvrir A quelques questions Si vous le souhaitez Je dirais En pratique Plutôt que de faire Soyez Être Plutôt que de faire Être dans ce moment présent Dans ce qui s'est mis Dans vous maintenant Être dans cette vérité Et non pas D'inculquer Aux enfants De forcément Se projeter Dans quelque chose Qui n'existe pas encore Pourquoi ? Parce que ces formes À l'éducation Créent les projections Chez l'enfant Quand vous dites À un enfant Si tu as des bons résultats À l'école Tu pourras réussir Dans la vie Tu pourras avoir Telle ou telle situation L'enfant Qu'est-ce qu'il va faire ? Par amour Il va se projeter Puisque mes parents Me disent Que j'aurai une bonne situation Eh bien je vais leur faire plaisir Je vais leur montrer Que je vais leur rendre Une bonne situation Dans l'enfant On va se mettre en tête De créer une bonne situation Pour satisfaire Les envies des parents Mais à travers Ces projections L'enfant va créer quoi ? Il faut que je sois à la hauteur Il faut que je puisse Créer quelque chose de bon Il faut que je puisse Réussir ma vie Selon la perception De mes parents Mais en même temps L'enfant va générer des peurs Les peurs Et si je n'y arrive pas Et si je ne suis pas à la hauteur Et si je déçois mes parents Et si je déçois ma famille Et si je ne suis pas assez valorisé Et si je ne trouve pas l'amour En ce que je fais L'enfant va avoir des peurs Des doutes de lui-même Parce que toutes ces projections Traînent des peurs et des doutes Et au lieu de vivre sa vie Dans l'instant présent Comme il le fait De façon naturelle Et bien l'enfant Va commencer à se projeter Vers quelque chose Qui n'existe pas Il va s'extérioriser Du moment présent Pour vivre une vie Dans le mental Dans l'intellect Au lieu de la vivre Avec le coeur Et vivre avec des peurs Vivre avec la peur De ne pas y arriver Vivre avec la peur De décevoir les parents Vivre avec la peur D'être différent D'être différent des autres Vivre avec la peur De ne pas être accepté Par la société Est-ce que vous comprenez Tous ces mécanismes ? Oui Donc il est important D'inculquer d'autres valeurs aux enfants Maintenant Dans cette période de changement Qui est essentielle Cette période qui est cruciale Pour l'humanité Il est essentielle D'inculquer d'autres valeurs aux enfants Et de comprendre Si les mécanismes Que vous avez mis Comme un automatisme Et ce mécanisme Pour autant Peut être défait Il n'y a pas de raison Tout peut être défait Alors vous me direz peut-être Oui mais le système Fait que Je l'entends très souvent ça Oui mais comment on fait Le système fait que Mais qu'est-ce que c'est le système ? C'est vous ? C'est vous le système Et je dirais Tout le système Ça ce système là C'est un système électronique Que ce soit un système mécanique Informatique Électrique Électronique Un système financier Religieux Politique Spirituel Tout le système a besoin D'une énergie pour fonctionner Ça ça a besoin d'une énergie Pour fonctionner Un système spirituel Un système religieux A besoin d'une énergie Pour fonctionner Et l'énergie de ce système C'est qui ? C'est vous Alors que pour que le système Puisse évoluer Il faut que vous puissiez Lui insuffler une nouvelle énergie En fonction de vos convictions profondes Et le système changera Le système s'adaptera A votre énergie Puisque vous lui donnerez Une autre nourriture De notre énergie Et c'est comme ça Que le système change Si le micro tombe en panne là Je vais prendre une nouvelle pile Tout de neuve Je vais le remettre Pour que le système Puisse refonctionner Et c'est pareil Avec votre énergie Avec ce système Qui est là en place C'est vous qui donnez De l'énergie au système C'est vous qui le nourrissez Et c'est vous qui avez La capacité de la transformer De le faire évoluer Parce que vous êtes l'énergie De ce système Comprenez-le ? Il n'y a pas de fatalité Il n'y a pas de résignation A avoir Dans ce système Qui est mis en place Parce que le système Dépend de votre énergie Le système Dépend de vos formes De pensées De vos formes D'émotions De vos sentiments De vos intentions De vos actions De vos modes De consommation Le système Dépend de tout ça Regardez d'ailleurs Le système a commencé A changer Depuis 2-3 ans Maintenant On voit de plus en plus De nourriture bio De nourriture saine De nourriture Sans Produit chimique Pourquoi ? Parce que Vous avez conscientisé Que ce n'était pas bon Et vous avez commencé A vous Alimenter Différemment Vous avez commencé A conscientiser Qu'il y avait Une meilleure nourriture A vous apporter Et de ce fait Le système s'est adapté Et on voit de plus en plus Émerger Des supermarchés bio Des petits magasins Des petits producteurs locaux Qui font bio Vous avez été Des facteurs de ce changement Mais c'est pareil pour tout Le système s'adapte A vos modes de consommation A vos modes de pensée A vos modes d'intention A votre énergie Tout simplement Il n'y a pas de hasard Le système évolue En fonction de votre demande En fonction de tous ces modes là En fonction de ce que vous êtes Comprenez que vous nourrissez Le système à chaque instant Et y compris Le système éducatif Puisqu'on n'irait quand même Pour parler de ça Donc si vous voulez Que le système se transforme Donnez une autre Intulsion au système Donnez lui Une autre forme d'énergie Et il évoluera En fonction de votre évolution Ça se passe déjà En ce moment Puisque vous êtes tous ici Il n'y a pas de hasard Dans ce qui se produit Dans votre vie Il n'y a pas de hasard Dans les choses que vous rencontrez Dans les choses que vos enfants rencontrent Pourquoi ? Parce que Tout simplement Pour reparler de Ces formes d'éducation Qui vous sont données Et qui émettent des blessures en vous Des croyances de vous-même Des croyances de dévalorisation Des croyances de manque d'amour Des croyances de non reconnaissance Et bien il n'y a rien de hasard Ce que vous rencontrez dans votre vie C'est que Lorsque vous portez ces blessures en eux Et qui ne sont pas conscientisées L'univers Vous remet sur votre chemin Les expériences Pour remettre face A ce que vous avez A conscientiser Ce que vous avez à résoudre L'univers ne fait que répondre A votre énergie Je dis ça C'est important Pour l'avenir des enfants Je vous explique tout simplement C'est souvent J'entends quelqu'un Me dire Je ne comprends pas J'ai des relations sentimentales Et je rencontre toujours Le même genre de personnage Ce n'est pas possible Je n'ai pas de chance Telle personne C'est toujours le même personnage Et je souffre Je ne suis pas heureux J'ai la poisse Je n'ai pas de chance Si l'univers vous propose Ces expériences là C'est parce que vous êtes porteur De certaines souffrances Et qu'il est à même De les résoudre Si vous êtes par exemple Porteur de manque d'amour De manque de valorisation Et bien l'univers Vous fait rencontrer des personnes Qui vont vous mettre face A vos blessures Parce que vous êtes porteur De ces énergies de blessure Une fois que c'est résolu L'univers ne répond plus A votre énergie L'univers répond A l'énergie Que vous émanez C'est une nouvelle énergie Que vous émanez Et vous ne réitérez plus Les mêmes expériences Et ça évitera de dire Je ne comprends pas Je fais toujours Les mêmes choses Je rencontre toujours Le même genre de personnage C'est important De comprendre ça De comprendre ça Pour l'avenir Pour les enfants Pour ce monde Qui est en train d'émerger Ce monde nouveau C'est important De comprendre tout ça Comprendre que dans l'absolu Tout n'est que de l'énergie Et toute énergie Elle répond à toute énergie Il y a Une interaction Entre chaque énergie Vous L'énergie que vous émanez L'énergie des arbres L'énergie de la terre L'énergie des animaux L'énergie des enfants Tout est en interaction Et toute énergie Que vous émanez Que vos enfants émanent A des répercussions directes Sur la terre Et surtout Ceux qui s'y trouvent Donc c'est important De conscientiser tout ça C'est important De conscientiser Ce que vous donnez A vos enfants aussi C'est important De conscientiser Que ce que vous avez donné En héritage A vos enfants C'est ce qui va définir Le monde de demain C'est ce qui va définir C'est ce qui va définir Dans ma bienveillance Dans ma bienveillance Dans l'amour Dans le respect de chacun Dans la compréhension Dans le don Dans la fraternité Dans l'ouverture Et j'ai confiance Et j'ai confiance J'ai foi en l'être humain J'ai foi en ce qu'il est J'ai foi en l'amour De l'être humain J'ai foi en ce que vous êtes J'ai foi en vous J'ai foi en vos enfants Auriez foi en vous-mêmes Vous avez une autre question Par là Ici J'ai eu une autre question A poser Concernant l'éducation Des enfants Ayant été nous-mêmes Formaté Dans notre jeunesse Comment le guider Dans ce monde Sans briser son nez Où il y a-t-il des limites A instaurer Au quotidien Comment ne pas Comment le guider Sans avoir A lui instaurer Des règles Comment le brider Je dirais que pour Pouvoir être dans l'harmonie Au sein de la famille Il est important De De faire évoluer la famille Dans l'amour Dans la compréhension Dans l'écoute de chacun Dans le respect Et c'est comme ça Que les choses s'instaurent Naturellement Quand il y a une notion De positionnement A avoir en tant que parent Tant qu'il y a une notion De séparation Entre le parent Et l'enfant Parce que vous considérez Que l'enfant Est un enfant Que vous êtes le parent Tant que vous êtes Dans cette dualité là Forcément Il y a des règles A établir Parce que vous même Vous n'êtes pas clairement Positionné en vous même Mais une fois que L'amour s'exprime de vous L'harmonie La sérénité Quand vous trouvez Cet alignement Forcément Que vous éduquez Vos enfants Dans ce terreau Et bien il n'y a plus De positionnement Vos enfants Tout est libre Tout est harmonieux Comprenez que Le sein de la famille Ce que vous êtes Au sein de la famille C'est comme un beau jardin Votre vie Est comme un beau jardin Imaginez que Vous ayez envie De faire un beau jardin Bon appétit Imaginez que Vous ayez envie De faire un beau jardin Et que Vous ayez envie De mettre plein de fleurs Dans votre jardin Que vous ayez envie Que les fleurs Sont bon Que elles soient belles Que elles aient une belle couleur Qu'est-ce qui est Le plus difficile ? Est-ce que vous pensez Que c'est de planter Les graines Qui est le plus difficile ? Est-ce que vous pensez Que c'est D'arroser les graines Qui est le plus difficile ? Non Ce qui est difficile C'est ce qui ne se voit pas C'est ce qui est en vous Qu'est-ce que c'est Le plus difficile ? Avant même De planter les graines Avant même De choisir Les fleurs Que vous avez plantées Et bien C'est de travailler La terre De retourner la terre De la nettoyer Dans le vide-caillou De la purifier De la léger De la tamiser D'enlever Tous les parasites Les mauvaises herbes Les cailloux Qui vous empêcheraient De planter ces graines Qu'est-ce que c'est Tout ça ? Et bien C'est la purification De tout ce que vous êtes Votre jardin intérieur Vos souffrances Vos émotions Vos blessures C'est ça qu'il est Important de nettoyer Une fois que le terreau Est nettoyé Et purifié Vous pouvez planter N'importe quel domaine Et là tout sera Parce que le terreau A été nettoyé Et c'est ce qui est Le moins visible Qui est le plus difficile À faire Parce qu'il faut Retourner la terre Il faut y passer du temps Il faut mettre les mains Dedans Ça fait mal Il faut prendre les outils Et après c'est tellement simple Quand la terre est purifiée Il faut juste planter La graine et l'arroser Alors je dirais Avant de l'enrichir Il est important De l'enrichir Parce que même Si vous enrichissez La terre Une terre où il y a Des ronces Une terre où il y a Des cailloux Une terre où il y a Des parasites Vous pourrez l'enrichir Mais ce que vous avez apporté Ne va pousser que par À travers Ce qu'il y a déjà Dans la terre Et peut-être que le fait D'enrichir la terre S'il y a par exemple Des ronces Qui sont des blessures Vous allez porter De l'enrichir la terre Et bien ça va aussi Faire émerger les ronces Et on se nourrit aussi De ces choses là Il est important D'abord De purifier la terre Et après de l'enrichir Je parle de vos blessures Oui en parlant de nos questions On est d'accord Mais la comparaison Avec la terre Mais si nous parlons Pas juste On entend bien Des cailloux Que vous avez Justement l'eau Que vous avez Derné Les mauvaises herbes Quand on dit Les mauvaises Les mauvaises Les blessures Etc Si on retire Tout Après On se retrouve Sur un série Parce qu'on est Que l'on est Trampeur A tout niveau Nouveau santé Ou on a C'est plus fort On ne va pas toucher La terre Parce qu'on prend Des microbes Non c'est ça C'est qu'il y a La diversité A tout niveau C'est ce qui nous permet De nous rendre plus fort C'est ce qui permet De nous adapter Si dans mon potager J'ai des escargots Et je décide De mettre un pesticide Pour pouvoir Tout retirer Ben oui J'aurai gagné Les 40 salades Mais il n'y aura pas Un écosystème Qui se sera formé Je n'aurai pas Le mangeur d'escargot Qui va arriver un jour Puisqu'ils sont tous morts Et je serai toujours Condamnée A mettre De l'anti-escarbots Si je laisse la vie Alors oui Sur les 40 salades On en reste 4 Et je ne sais plus Mais au final Maintenant Je vois des lézards Dans mon jardin Je vois La vie Qui n'y avait pas du tout Avant Et si je ne fermais pas Cette vie Donc voilà Je pense Que l'image Que vous avez donnée Pour nous En tout cas Je suis tellement D'être un peu fermé En place Je ne correspond pas Parce qu'on ne peut pas Nettoyer On n'est pas On n'est pas là Pour nettoyer le sol Tout ce qui est dans le sol C'est important Les mauvaises herbes Elles font des racines Elles permettent Que la terre Ne soit pas un gros calif Dans le terre argile Ça permet justement De dégâter Quand il y a une pluie Il va plus l'eau Pour se rentrer Si on a un sol nu Qui est amusé Qui a plus de cailloux Pas de racines La graine Elle est à tous les jours Pour l'arroser Gentiment Il y aura toujours Des racines Il y aura toujours Des cailloux Et l'essentiel C'est de pouvoir Les nettoyer A chaque instant Et de ne pas les porter Dans ces bagages Ces cailloux là Est-ce que vous avez essayé Déjà de cultiver Des légumes Dans un lieu Où il n'y a que des ronces C'est la limite Entre la terre nue Et la forêt C'est des systèmes De régénération Les plantes Les plantes Primaires Qui peuvent pousser En plein soleil Les mauvaises herbes Tous les chardons Les ronces Les premières étapes De la régénération D'une forêt Qu'on a loisées Il n'y a pas de désert Sur terre Ils ont tous été créés Par notre activité De nettoyage Et de sélection Et quand on laisse Repartir un écosystème La première chose Qui paraît C'est les chardons Les ronces Les nouvelles herbes Et une fois que le terrain Justement Est réenrichi Et rediversifié Elle part d'elle main Parce qu'ils n'ont plus De rôle à jouer Dans l'écosystème Après c'est des considérations Sur l'agriculture Ça nous a frappé Et quelque part J'étais en train De parler de blessures De blessures au profond Et là vous dérivez Quelque chose Qui est À l'image De ce que vous connaissez Bien sûr Oui bien sûr C'est juste voilà Prendre l'image De la terre Qu'on doit nettoyer Pour nous C'est pas l'image Qu'on peut donner La terre C'est votre terreau fertile C'est votre terreau fertile Quand il y a des blessures On ne peut pas faire émerger Plainement l'amour Entre ces blessures Pourquoi ? Parce que Cet amour Est parasité Par des croyances Limitantes De l'amour blessure Donc c'est là Où je dis Qu'il est important A nettoyer son terreau Pour qu'il soit fertile Pour que les grèves Puissent germer Cela ne veut pas dire Absolument pas Qu'il faut tout stériliser Non Laissez les petits escargots De temps à autre Et les escargots Sont les acteurs aussi De l'évolution Ce que je veux dire par là C'est qu'il est important De conscientiser Tout ce qui est dans votre terreau A la base Vous venez avec un terreau fertile En tant qu'enfant En tant qu'être incarné Mais ensuite Votre terre Votre terreau fertile Est chargée Par divers parasites Qui sont vos blessures Vos souffrances Liées à les formes d'éducation Qui vous sont données Ma question c'est Est-ce que les blessures Finalement Ne nous a pas évolué Bien sûr que si Quand je dis M'étonner ces blessures Ça veut dire Qu'il faut les conscientiser Mais elles sont là Pour vous faire évoluer Votre entierauté Si vous n'êtes pas conscient De vos blessures L'évolution est plus difficile Plus longue Plus laborieuse Puisque les blessures Émergent à chaque instant Et dans chaque contexte Donc ces blessures Sont là Et émergent À travers la personnalité À travers l'ego Ces blessures Sont là Pour vous faire vendre Justement Elles sont là Pour vous faire conscientiser Vos modes de fonctionnement Vos modes de comparaison Vos modes d'action Vos modes de croyance De vous-même Ces blessures Sont des alliés L'ego Est un allié Pour faire évoluer Dans nos parts divines Donc il ne faut pas dire Moi je ne veux plus Avoir de blessures Je ne veux plus Avoir d'émotions négatives Parce que là Vous l'aurez Bien sûr Vous êtes qui dit Je ne veux plus Avoir d'émotions négatives C'est bien Parce que Nous sommes avant tout Les mêmes Donc vivre Cette humanité Pleinement Mais la vivre En conscience En conscience De ce qui vous traverse A chaque instant En conscience De ce qui émerge De vous A chaque seconde Et lorsque vous prenez Conscience De vos blessures Et bien vous pourrez Les remercier Parce qu'elles permettent A votre âme D'évoluer Et c'est comme ça Que l'évolution Se fait Lorsque vous prenez Des blessures Comme quelque chose De douloureux Que vous accusez Vos blessures Même Que l'être humain Se lamente Sur ces blessures Il n'y a pas D'évolution possible Parce que Ces lamentations Sont de la nourriture Pour les blessures Mais lorsque vous les voyez Lorsque vous les identifiez Lorsque vous comprenez Que ces blessures Sont là Et bien déjà Vous faites le travail Sur vous A partir du moment Vous avez conscientisé Que vous avez T'habité des blessures Le travail A déjà commencé C'est ça Qu'il faut comprendre Partout dans le monde L'humanité A quasiment La même blessure Oui Est-ce que vous pourriez dire Que soigner C'est Enfin conscientiser Ses propres blessures Conscientiser Ses propres blessures C'est En partie Conscientiser Les blessures Du monde Bien sûr Complètement Vos blessures Intérieures Sont liées Aux blessures Du monde Et le monde N'est que le reflet De ce que vous êtes Aux Donc à partir du moment Donc à partir du moment Où vous conscientisez Vos blessures Et que vous faites La démarche De vous libérer De ces blessures Et bien quelque part Vous libérez le monde Vous favorisez La guérison du monde L'humanité L'humanité lui-même Souffre quasiment De la blessure C'est très souvent Dévalorisation Manque d'amour Manque de reconnaissance Manque d'assurance Ces blessures là Elles sont communes A quasiment tous les humains Pourquoi ? Parce que l'éducation C'est émergent Ça C'est le fléon La compétition La comparaison L'identification Tout ça C'est le fléon Le fléon Vous disiez Moi je disais Peut-être L'humanité A le fond Conscient Personnellement Oui Bien sûr A partir du moment Où Les formes d'éducation Qui vous ont donné Et qui vous donnent Des notes Vous font penser Que Il faut être Plus compétitif Plus performant Que le voisin Du camarade Avoir des meilleures notes Et bien C'est le mental L'intellect L'égo Qui est mis en avant C'est ça Qui est Nourri Chez l'enfant Le mental De l'intellect Et de ce fait On passe à côté De l'humilité Exactement L'humilité C'est de savoir Reconnaître Que ce qui nous traverse L'humilité C'est de savoir Reconnaître Nos blessures L'humilité C'est de savoir Reconnaître Que la vie Est un chemin Avant tout C'est pas un but Pas une réussite Pas une réussite Mais juste un chemin Je ne sais pas Quel est le temps Qu'il me reste D'accord Justement à propos De temps Sur ce chemin là Peut-être qu'il faut déjà Accepter de Laissez l'espace Pour pouvoir conscientiser Pour prendre attention De tout ça Il faut déjà Accepter de se confronter A ça Laissez le vide Un petit peu Pas le vide Pas dans un sens négatif Mais l'espace Pour que justement On puisse En faire le chemin De l'élection Et c'est pour ce qu'on a Du moment comme ça Permettre cet espace C'est pour ça Qu'il est important De favoriser Ces moments de partage Important de partager Dans cette fraternité là Important de créer Ça De favoriser Ça Pour pouvoir justement Partager Pour pouvoir Unir Cette énergie Mais Cet éveil de conscience Se fait autant Individuellement Que collectivement Intérieur Bien sûr Favoriser Les espaces intérieurs Vous aussi Au sein de votre vie Favoriser Les espaces De présence A vous même Vraiment Vraiment Et non plus D'être afféré A être productif Dans la productivité De cette société Qui vous demande D'être productif Donc favoriser Des espaces Pour vous même Vous donnez Je dirais Des espaces D'amour Vous donnez Des espaces De bienveillance Envers vous même De pouvoir Vous faire Le cadeau D'un certain D'un certain moment De présence A vous même Dans la journée De dire Je me pose Ici et maintenant Je me fais ce cadeau D'être en présence Avec moi même Et non plus De l'intérieur En route En route Qui est en train De prendre Un petit peu De l'ampleur Bon Maintenant C'est bon Toujours Avec la volée Parole Oui c'est une bonne idée C'est une bonne chose Une notion tribale Une notion d'unité De fraternité Ce qui concernait Les lobbies Actuellement Au niveau politique Financier Religieux J'ai dit quelque chose Il y a quelques années Déjà Il y a 4 ans De ça Et on riait Un petit peu De ce que je disais J'avais expliqué Dans les conférences Que tout ce qui n'était pas fait Avec amour Dans l'amour Allait se désunifier Que ce soit Les politiques Financiers Religieux Spirituels même Tout ce qui n'est pas fait Dans l'amour Allait se désunifier Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui ? Regardez les systèmes Financiers Regardez les systèmes Religieux Les systèmes politiques Tout est en train De se désagréger Tout est en train D'exploser Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été fait Dans l'amour Et tout ce qui n'est pas fait Dans l'amour Évoué Un choc Que ce soit Au niveau Universel Au niveau personnel Tout ce qui n'est pas fait Donc il est important De suivre vos propres convictions C'est à vous Qu'il appartient De suivre vos convictions Et de les appliquer Pour que ce mouvement Pour que ce mouvement Puisse continuer à être A être dans l'amour A être dans l'harmonie Dans la fraternité Un beau signe Un bel esprit qui est là Qui nous accompagne Incroyable Donc c'est important Donc c'est important De pouvoir suivre vos convictions Parce que c'est vous Qui faites évoluer le monde A chaque instant C'est pas l'inverse Combien accompagné Un adolescent Parce qu'on travaille sur moi Je pense que j'ai encore un travail Interactif Parce qu'il me pose un débit Mais c'est vrai que Au niveau du collège J'ai complètement Une difficulté scolaire Parce qu'on ne sait pas Au système Et à l'un de temps L'année prochaine On va devoir décider Pour vivre professionnellement L'aider en tout cas Trouver sa route Il a des passions Donc je fais un de ses passions Dans ce qu'il aime Et voilà Après je ne sais pas Si le rendu continue là-dedans Pour en vivre Je ne sais rien Mais c'est vrai Que c'est pas évident Parce que c'est C'est vrai qu'on est Entre deux mondes Il est vraiment Dans le monde magique Il y a des jeux Enfin c'est très compliqué Alors moi je suis structure J'aurais appris la télé Mais bon lui Ça s'est terminé Avec son père Ils n'ont pas du tout Comment Donc il m'accepte Et peut-être que je suis Mais c'est vrai que du coup Pour le diriger C'est pas évident Et vous êtes confronté A ça dès votre enfance Quand vous êtes à l'école Les parents Les professeurs Vous disent Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Les projections Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Mais l'enfant dit Moi je ne veux pas être à plus tard Je ne sais même pas Ce que c'est plus tard J'expérimente à la vie Comme elle m'est présentée Ce qu'il faut comprendre C'est que votre adolescent Est en train d'expérimenter La matérialité Son côté humain Mais en même temps Est en dualité Avec ce côté humain Puisqu'il est confronté A quelque chose Qui ne lui correspond pas Comme beaucoup d'enfants Cette façon De D'être éduqué Cette scolarité Qui est difficile Je vais vous donner Un exemple Un petit garçon Qui Quand il a été Confronté A ce monde De l'éducation Ce petit garçon Ce petit garçon Se disait Mais ce n'est pas normal On nous donne des notes On nous compare On nous demande Être productif Et ça ne nous parle pas Ça ne résonne pas Avec moi Ce n'est pas la vérité Ça Ce n'est pas la vraie vie Tout ça Pourquoi on nous fait faire ça Et je m'oppose donc à ça Je n'ai pas envie de travailler Je n'ai pas envie de nourrir ça Ça ne me parle absolument pas Pour moi Ce n'est pas la vérité Donc je m'oppose aussi Aux parents Qui me font croire Que c'est la vérité Et le petit garçon A grandi Il a quitté l'école Très tôt Il ne s'est pas conformé A ses parents Il a été en dualité En désaccord Avec ses parents En désaccord Avec le système En désaccord Avec beaucoup de choses Parce qu'il disait Mais ce qu'on nous enseigne Ce n'est pas la vérité Et même Ce que nous disent Mes parents Ce n'est pas la vérité Et ce petit garçon A été confronté A beaucoup de choses Ce petit garçon A été Mis de côté Mis à l'écart On a dit à ce petit garçon Qu'il ne réussirait Jamais dans la vie On lui a dit Qu'il n'arriverait à rien On lui a dit Que ça ne pouvait pas Être possible De vivre de cette manière Ce petit garçon A été triste De tout ça Mais il a continué A suivre sa vérité Il a été triste De ne pas être compris Triste Que ses parents Ne puissent pas le comprendre Mais il a continué A suivre ses convictions Et ce petit garçon Aujourd'hui Eh bien il va perdre Il est devant vous Suivez vos convictions Suivez votre cœur Parce que votre cœur C'est Ce que votre mental Et ce que votre intellect Ignorent Votre cœur Connaît le chemin Votre âme Connaît le chemin Nous ne sommes pas là Pour être des esclaves De la vie Nous ne sommes pas là Pour être formatés Nous ne sommes pas là Pour être productifs En tant qu'être humain Vous êtes là Pour être heureux Pour être dans le bonheur La joie Dans l'amour En tant qu'être humain Vous êtes là Pour être libre Alors suivez votre cœur Profondément Et vous verrez Que votre cœur Vous mènera Sur le bon chemin Même si vous rencontrez Des obstacles Quelquefois Il est plus agréable De nager Dans le courant De la rivière Plutôt que de nager À contre-courant Parce qu'à contre-courant De la rivière Vous vous épuisez Vous pensez Aller vers la source Mais vous vous épuisez Vous passez Une énergie considérable À nager À contre-courant De la rivière Et lorsque vous nagez Dans le flou De la rivière Oui vous rencontrez Des obstacles Oui vous rencontrez Des tourbillons Des rochers Qui se mettent au milieu Puis des cascades Mais au final Cette rivière Quand vous nagez En secourant Cette rivière Vous amène forcément Un lac Paisible L'alpide Et ce lac C'est vous C'est votre cœur C'est votre maladie Soyez fluide Dans votre vie Soyez comme cela Paisible Vous vous aspirez A être Et pourtant Que vous êtes des gens Suivez notre voie du cœur Suivez ce que vous êtes Profondément Soyez libre Sous-titrage Applaudissements Applaudissements Ce soir Je fais un petit geste J'avais pas prévu ça Aujourd'hui Puis ça m'est venu Instinctivement Vous avez vu Que j'ai mené Quelques livres Ici Je vais vous dire Pourquoi je vais vous les présenter Le premier Pendant conscience et avance Qui a été On va dire Huit ans de conscientisation Pendant huit ans J'ai fait un certain Chemin de vie Pour me détacher De la matérialité Pour me détacher Du monde Du travail J'ai expérimenté Pendant huit ans Et pendant ces huit ans Je notais un petit peu Toutes les conscientisations Que j'avais Et J'ai souhaité mettre ça En écrit Pour conférent Pour profiter Pour partager Avec tout le monde Dans ces huit ans D'une partie de ma vie Et ce livre A une particularité C'est que Quand vous avez Des interrogations Qui vous viennent Dans la journée Vous ne revenez pas Le jour au hasard Et Comme vous ne viendrez pas Le hasard Ça vous donne une réponse Et le deuxième Un même souffle Elle était très inspirée C'était une période Où vous habitez Un petit peu Dans un certain endroit Du monde Et J'ai voulu donner Mes convictions profondes Je parle de la terre Je parle de ce que L'être humain a fait A la terre Et je parle de Comment transformer Ces choses là C'est un hymne à la vie Quelque part C'est un même souffle Qui est partagé C'est un hymne à tout être A toute chose Qui est sur terre J'ai voulu aussi le partager C'était important Parce que Ça faisait partie De mes convictions profondes Et puis On m'a demandé aussi De le partager Je Vous présente ces livres Parce que ce soir J'ai décidé J'en ai parlé avec Julien Qui était d'accord 30% des ventes Vont être reversées Directement à l'école de ma vie Merci Merci